Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 18 mars 2022, 8h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, entre vous et moi, ça va quand même assez mal, on était dans le mille ici à Freedom News Network depuis des années même qu'on se dit, préparez-vous, ça va aller mal, donc, est-ce que ça va assez mal pour vous? Pendant ce temps-là, je vais mettre tout ce qui se passe de côté pour parler d'un problème qui semble anodin, mais qui me dérange et dérange des millions et des millions et des millions, voire même des milliards, sinon tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont pris avec ce changement d'heure au printemps et à l'automne, ça semble anodin parce que c'est un changement d'une heure, mais moi ça me dérange pendant des jours, ça dérange beaucoup de monde aussi, puis entre vous et moi, ça apporte absolument rien à l'humanité, c'est d'une inutilité, on se demande même, c'est là que tu vois que les politiciens n'ont rien à foutre du monde, on aurait dû régler ça depuis longtemps, tu te branches, soit tu restes à l'heure avancée, toujours, ou à l'heure normale, toujours. D'ailleurs, le temps, quelle histoire! Plus tu vieillis, moi je suis rendu à un âge quand même assez avancé, même si ça semble encore assez jeune, parce que je me sens très très jeune et très en forme, mais je m'entraîne beaucoup, j'ai 59 ans. Tout jeune, on a l'impression que le temps avance jamais assez vite, parce qu'on a hâte d'être grand, et on n'a pas beaucoup de responsabilités, on n'a pas grand-chose à faire quand on est enfant, sauf s'amuser, on est prêt en charge, on va à l'école, l'école c'est long, la journée passe pas, parce que l'école est ennuyante, on a des programmes scolaires complètement inutiles, là aussi, on apprend aux enfants absolument rien, sauf de l'endoctrinement, là j'avais, j'ai mon plus jeune aujourd'hui, il y avait un petit examen, un petit test en science sur la diffusion de la lumière, comment la lumière se diffuse, honnêtement là, c'est toutes des inutilités, quand tu regardes la lumière, quand tu regardes le coucher du soleil, tu penses pas à la réfraction, à la diffusion, à tout ce qui est en toi, la science de la lumière, tu regardes le coucher du soleil, tu l'apprécies, tu prends une photo, tu mets ça dans ton album photo, c'est quelque chose qui te sert absolument à rien, et tout le programme scolaire dans nos écoles est absolument inutile, et là pour décourager les enfants qui sont pas tous pareils, n'ont pas tous les mêmes capacités, surtout la capacité de s'intéresser à toutes sortes de choses qui sont inutiles dans la vie, comme les mathématiques, entre vous et moi, tout ce que vous avez appris à l'école en mathématiques, à moins que vous soyez dans le domaine des mathématiques, vous servent absolument à rien, mais c'est là pour décourager ceux qui sont pas très forts en mathématiques ou qui ont aucun intérêt, comme moi, j'en avais absolument aucun intérêt pour les maths, mais moi j'ai une personnalité différente, je ne suis pas découragée, mais il y a beaucoup de gens qui se découragent, et vont abandonner l'école, vont être démoralisés parce qu'ils n'ont pas des bons résultats, même chose en français, entre vous et moi, est-ce que c'est normal qu'on soit rendu ici au Québec, je ne sais pas comment le système scolaire fonctionne en Europe, mais ici on appelle ça le cégep, c'est après l'élémentaire, les six premières années, après ça nous on a ce qu'on appelle le secondaire, je pense que c'est le lycée en Europe, après ça on a deux années ou trois années de cégep, une espèce de tampon encore plus inutile pour te faire dépenser de l'argent, inutilement, pour t'envoyer si tu as envie d'y aller à l'université, où tu auras le premier cycle, le deuxième cycle, la maîtrise et le doctorat. Toi, tu es rendu à l'université et on a encore des cours de français, coudonc, c'est quoi cette folie-là? Donc, encore là, dans le français, ce qu'on utilise dans la vie courante, c'est vraiment pas de la science infuse, c'est un langage, normal, quotidien de la rue. Est-ce qu'on a vraiment le temps et les moyens à perdre pour décourager les enfants? D'abord, il n'y a pas un enfant qui est intéressé dans la littérature française, c'est d'une autre époque. Il n'y a rien qui est up-to-date, comme on dit, il n'y a rien qui est à jour. Il n'y a rien pour intéresser les enfants dans des récits que les académiciens français sont les seuls à lire sur leur lit de mort, parce que c'est presque tous des dinosaures. Donc, encore là, complètement décourageant, inutile. Et ce n'est vraiment pas mis à jour. Ça, sans compter tous les autres programmes et les autres cours, complètement bidons dans le programme scolaire. où tu as beaucoup d'endoctrinement, on va endoctriner les enfants, naturellement, à l'urgence climatique, à toutes sortes d'idées socialistes, les gros gouvernements, comme c'est tellement extraordinaire, ils vous prennent en charge, regardez comment c'est extraordinaire, la France, le Québec, vous avez tout, tout est gratuit. On a ceci, on a de la bullshit, toi et moi. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais c'est de la propagande. Comment on va faire de la propagande en Corée du Nord, au Venezuela, à Cuba? Chaque système, chaque pays a sa propre propagande pour vendre le système qui plaît à l'élite du pays. Il y a juste les élites qui se plaisent là-dedans. Il n'y a rien qui est fait pour... Parce que ce qu'on veut et ce qu'on s'assure de faire, c'est que la population moyenne, le troupeau, soit juste assez intelligente pour opérer les machines, dépenser, maximiser leur carte de crédit, payer des intérêts toute leur vie sur des stupidités qu'ils auront en jeté à 5, à 10, à 15 dollars, et finir leur vie au cimetière en ayant rien accompli pour eux-mêmes. Au lieu de donner des informations, comme on l'a déjà fait peut-être à une autre époque, est très importante aux enfants sur ce qu'est la vie, comment tu dois réagir dans la vie, comment tu dois te comporter dans la vie, qu'est-ce qui est utile dans la vie? Par exemple, la volonté, la détermination. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants. Si tu veux quelque chose, il va falloir que tu travailles fort pour l'avoir. Si tu veux un meilleur, si tu trouves que ton revenu n'est pas suffisant avec la profession que tu as ou le métier que tu as, peut-être il faudra que tu travailles à temps partiel un deuxième emploi, peut-être qu'il faudra que tu coupes tes dépenses, comment équilibrer un budget, comment épargner de l'argent, comment faire de l'argent aussi. Donc, il n'y a rien qui est enseigné aux enfants qui tient debout pour que la population se libère du jogue de nos élites. Donc, enfin, je voulais vous parler de ça brièvement, juste pour vous donner un peu le fond de mon idée là-dessus, mais je veux revenir à cette idée du changement d'heure. C'est complètement dérange. Moi, ça me dérange, ça me fait suer. D'abord, le temps, ça passe vite. C'est comme je vous le disais en introduction, quand tu es jeune, ça n'avance pas le temps parce que toi, tu es ennuyant, tu as hâte d'être grand, donc ça n'avance pas. Tu es pris en charge, tu n'as pas vraiment de responsabilité. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est d'écouler le temps jusqu'à ce que tu aies 18 ans pour aller boire. C'est ça, tu vas aller boire légalement. C'est comme s'il y avait juste ça comme obsession chez les jeunes. Boire légalement ou aller en boîte de nuit. Bon, qu'est-ce que tu veux, on ne peut rien y faire là. Mais encore là, c'est ça qu'on veut, que tu perdes ton temps. Mais le temps ne passe pas vite quand tu es jeune. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu commences à avoir des responsabilités où ta journée est meublée de toutes sortes d'activités, toutes sortes de responsabilités, plus ton travail, tu te rends compte que le temps a filé très rapidement. D'ailleurs, ce que je vous ai dit il y a dix minutes, c'est déjà une chose du passé. Puis même ce que je viens de vous dire maintenant, c'est déjà passé. Le futur est devenu le présent qui est devenu déjà le passé. Le temps, c'est vraiment toute une histoire difficile à comprendre. Et là, ce changement d'art, ça dérange beaucoup de gens. Moi, le premier, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Donc, l'historique de ça, l'historique, l'heure d'été est utilisée pour économiser de l'énergie et mieux utiliser la lumière du jour. Bon, on pourrait dire que c'est du violon, c'est du n'importe quoi. Il a été utilisé pour la première fois en 1908 à Thunder Bay au Canada. L'heure d'été est la pratique consistante à régler les horloges une heure avant l'heure standard pour profiter de plus de lumière du soleil au printemps. en été et en automne. Franchement. Donc, l'heure d'été aux États-Unis et au Canada commencent le 13 mars. On l'a changé la semaine dernière. Et en Europe, le 27 mars 2022. Alors que l'Allemagne et l'Autriche ont été les premiers pays à utiliser l'heure d'été en 1916, il est peu connu que quelques centaines de Canadiens ont battu l'Europe allemande. D'ailleurs, que ça vienne de l'Allemagne, êtes-vous étonné? Moi, je ne suis pas étonné, en tout cas. Ils ont battu les Allemands de 8 ans. Le 1er juillet 1908, les habitants de Port-Arthur, en Ontario, aujourd'hui à Thunder Bay, ont avancé leur horloge du Nord pour démarrer la première période d'heure d'été au monde. D'autres endroits au Canada ont rapidement emboîté le pas. Le 23 avril 1984, Regina et Saskatchewan ont mis en place l'heure d'été. Les villes de Winnipeg et de Brandon au Manitoba l'ont fait le 24 avril 1916. Selon l'édition du 3 avril 1916 du Manitoba Free Press, leur avancée à Regina s'est avérée si populaire qu'un règlement l'applique maintenant automatiquement. L'heure d'été popularisée en Allemagne, cependant, l'idée n'a pas fait son chemin dans le monde jusqu'à ce que l'Allemagne introduise l'heure d'été en 1916. Pardon. Les horloges de l'Empire allemand et de son allié l'Autriche ont été avancées du Nord le 30 avril 1916, soit deux ans après le début de la Première Guerre mondiale, l'objectif étant de minimiser l'utilisation de l'éclairage artificiel pour économiser du carburant pour l'effort de guerre. En quelques semaines, le Royaume-Uni, la France et de nombreux pays ont suivi l'idée. Donc, encore là, c'est l'élite qui a voulu tirer un avantage de ça. Qui a inventé l'heure d'été? Si vous pensez que l'heure d'été est une bonne idée, vous pouvez remercier le scientifique néo-zélandais George Vernon Hudson et le constructeur britannique William Willett. En 1895, Hudson a présenté un article à la Wellington Philosophical Society proposant un décalage de deux heures en avant en octobre et un décalage de deux heures en mars. Il y avait de l'intérêt pour l'idée, mais elle n'a jamais été suivie. En 1905, indépendamment, Hudson, le constructeur britannique William Willett, suggéra d'avancer les horloges de 20 minutes, chacun dans quatre dimanches d'avril, et de reculer du même montant chacun des quatre dimanches de septembre, soit un total de huit horloges par année. Donc, le premier projet de loi sur l'heure d'été a été voté en février à la Chambre des communes, un député britannique en 1908. Le projet de loi sur l'heure d'été a été rédigé en 1909, présenté au Parlement à plusieurs reprises et examiné par un comité restreint. Blablabla, blablabla. Donc, l'heure d'été est désormais utilisée dans plus de 70 pays à travers le monde. Et concerne plus d'un milliard de personnes chaque année. Donc, on est un milliard d'individus à se faire déranger par ça. Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez là-dedans. Ça a l'air anodin, mais je suis convaincu qu'il y a une influence sur... D'abord, on le sent, là. On n'est pas pareil pendant une semaine ou deux. Moi, ça me dérange pendant au moins une semaine ou deux. Le moral, peut-être l'horloge interne aussi. Peut-être qu'on le veut que ça soit comme ça pour nous. Ils ont des bulles cachées là-dedans. Je ne sais pas. Mais aux États-Unis, on a le Sénat maintenant. Et peut-être une bonne nouvelle pour les Canadiens, parce que nous autres, on est alignés sur les États-Unis. Approuvent à l'unanimité la permanence de l'heure d'été. Comme je vous le disais, branchez-vous. Soit l'heure normale ou l'heure avancée. Le Sénat a approuvé, mardi, cette semaine, une proposition visant à rendre l'heure d'été permanente qui, si elle était adoptée par la Chambre et signée par le président Biden, signifierait que les Américains n'auraient plus jamais à reculer l'horloge d'une heure et perdre une heure de lumière du jour l'après-midi, en automne et en hiver. Si elle était promulguée, cela signifierait également que les Lephto perdraient une heure de lumière le jour du matin en novembre, décembre, janvier, février, blablabla. Donc, en espérant qu'ils se branchent, ces enfoirés-là, comme ça, peut-être que ça donnera un signal aussi pour l'UE européen, de nous foutre la paix et de laisser soit l'heure avancée ou l'heure normale. C'est vraiment compliqué à l'élite et à nos dirigeants de prendre des décisions si simples. Enfin, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada